– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voyage indépendant montre que ces gens sont en train d'avancer vers Diamena. Justement, il y a eu une progression très rapide de ces rebelles. Comment ça s'explique ? Est-ce que l'armée en face ne pose pas une grande résistance ? En fait, le Tchad n'est pas un petit pays. On parle de 1000 km déjà. Et comme ça se passe malheureusement dans une bonne partie de nos pays, vous avez de véritables casernes où se trouve vraiment l'armée. Et dans les périphéries ou bien dans les parties les plus reculées, vous avez de petits cantonnements. Une colonne de 1000 rebelles qui sont aguerris. S'ils viennent quelque part où il y a un commissariat, trois gendarmeries et autres, si ces gens-là veulent résister, c'est pratiquement du suicide. Ça fait partie de ce qui explique la rapidité. L'autre élément, on traverse une zone désertique. Sur les 1000 km, ce ne sont pas des villes, ce ne sont pas des combats à mener contre des casernes. Non, il n'y a pas eu des combats sur 1000 km. Ils n'auraient pas pu arriver aussi rapidement alors qu'ils ont commencé, ça ne fait même pas un mois, ça n'aurait pas été possible. Donc il y a ces deux éléments qui jouent en leur faveur pour le moment. Et maintenant, plus ils s'approchent d'Indiavena, plus ils feront face à des garnisons, plus ils seront réellement en face, pas seulement de l'armée djadienne, mais de l'armée djadienne avec le véritable matériel. Parce que dans nos pays, puisque malheureusement les coups d'État sont toujours à l'ordre du jour, le matériel militaire n'est pas à la frontière. Il est souvent quelque part où on le met en sécurité pour qu'il ne soit pas utilisé pour faire un coup d'État, de sorte que parfois quand des attaques surviennent, on met du temps avant de pouvoir mettre du matériel à la disposition des militaires. Et on a vu plusieurs fois nos armées reculer devant des groupes rebelles, devant des terroristes, non pas parce que ce ne sont pas des militaires, mais parce qu'ils n'avaient pas le matériel qu'il faut pour pouvoir faire face. Et ici, c'est ce qui s'est passé sur une bonne partie de ce trajet qui a été effectué par les groupes rebelles. Alors ce n'est pas quand même la première fois que le président Déby fait face à une avancée de rebelles. Je rappelais la dernière en date, c'est celle de février 2019, l'avancée d'une colonne rebelle qui a été donc stoppée par la France. Est-ce que cette fois-ci, la France va à nouveau voler au secours du soldat Déby ? En tout cas, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Et la question est importante parce que, bien que quand on parle de Barkhane, tout le monde pense au Mali, le quartier général de Barkhane se trouve en Diaména. Ça pose déjà un problème. Est-ce que les Français vont attendre que les rebelles viennent prendre Diaména alors que leur quartier général se trouve en Diaména ? La deuxième chose, le président Idriss Déby a accepté il n'y a pas longtemps d'envoyer, il a même envoyé des soldats sur la zone des trois frontières au niveau du Mali alors que la France demandait cela depuis fort longtemps. Il avait toujours refusé parce qu'il demandait des choses en retour. Il avait même demandé à un certain moment que le Tchad soit à la tête du commandement au niveau de l'administration. Donc ça également, c'est un facteur qui joue à faveur du président Idriss Déby. Déby est un allié de la France. Tout le monde a vu comment il est reçu au niveau de la France, qu'elle reçoit les présidents, alors qu'en matière de démocratie, il n'est quand même pas un exemple sur le territoire africain. Il y a tous ces éléments qui font que la France doit être aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe. Mais le président Macron a dit au Burkina Faso, à Ouagadougou, devant les étudiants, que France Afrique s'est terminée. Ce n'est plus à la France de venir régler les problèmes des présidents africains. Mais comment il va jouer maintenant entre ce débit dont il a besoin au Mali, parce que les soldats d'Idriss Déby sont au frau, ils sont au combat sur le territoire malien. Comment il va faire avec cet allié qui est un allié dont il a encore beaucoup plus besoin, parce que la Centrafrique qui est à côté est en train d'aller vers la Russie. Mais il y a tous ces enjeux-là qu'il va falloir prendre en compte, plus tout ce refus africain de façon générale des interventions de la France, quelle que soit la forme. Si la France intervient, elle va encore mettre de l'eau dans le moulin de ceux qui passent tout le temps à dénoncer les interventions de la France pour maintenir des présidents sur le continent africain. – Mais est-ce qu'il y a quand même des facteurs qui peuvent déterminer une intervention française ? – Mais bien sûr, Déby est considéré comme un élément intéressant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, vous voyez, même les pays qui ne sont pas en face du terrorisme parlent de lutte contre le terrorisme, parce qu'à l'international aujourd'hui, quand tu acceptes d'être un acteur pour la lutte contre le terrorisme, on t'écoute, puisque même si nous avons nos problèmes ici au Sahel, si on laisse continuer, c'est les mêmes problèmes du Sahel qui vont se retrouver demain en Occident, après-demain aux États-Unis. Donc on a tendance à appuyer, à soutenir ces gens-là. Le maréchal Haftar en Libye, bien que n'étant pas un officiel, avait été soutenu à cause de son combat contre ces mêmes terroristes sur le sol libyens. Et Déby, sur ce plan-là, il est intervenu au niveau du Nigeria, il est intervenu au niveau du Tchad, du Tchad chez lui, parce que les terroristes débordent parfois sur le Tchad avec Boko Haram, mais il est intervenu également au niveau du Mali. Donc pour la communauté internationale, ou bien une partie, c'est un élément intéressant qu'il ne faut pas perdre dans la lutte contre le terrorisme. – Est-ce que la France est le dernier rempart de Déby, ou bien il peut aussi compter sur une armée très soudée ? – Soudée, non. Puisque malheureusement, dans l'armée, au Tchad, ce qu'on a vu à Centrafrique existe. Les dernières rébellions dont vous avez parlé, celles de 2008 en particulier, avaient été menées par les Agawas, qui sont de la même tribu que le président de la République, qui s'était d'ailleurs même dirigé par son propre neveu. Ceux-ci n'en font même pas partie. Ils ne sont pas de la même tribu, et c'est comme si à partir de la Libye, ils ont eu du matériel militaire important pour pouvoir oser reprendre cette initiative, tout en connaissant, comme tout le monde, et surtout Mohamed Ali qui connaît très bien la France, il connaît très bien le risque d'intervention de la France dans une telle situation pour ce qui est du Tchad. Mais malgré tout, s'ils sont partis, c'est que vraiment, ils ont une certaine confiance par rapport, certainement, à leur force sur le plan militaire. Bon, ils se rendent compte également que le contexte est favorable, les élections, des contestations, des grèves à ne pas finir, qu'on a suspendues tout récemment. Tous ces éléments font que, si au niveau du diamètre sur la question de l'élection, les gens bougent pour contester, Idriss Déby va se retrouver entre deux feux. Le feu de la contestation des élections est le feu de ces rebelles, ce qui ne leur rendra pas la tâche facile. Maintenant, n'oublions pas que Déby est un rebelle, il ne faut pas dire un ancien rebelle. Selon l'AFP même, qui cite des sources militaires, Déby est au front. Il connaît très bien cela, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'en 1990, c'est de la même façon qu'il est venu prendre Diamena, il ne faut pas qu'on oublie que Goukunuwedei avait fait la même chose, Ysan Abri avait fait la même chose, donc c'est quelque chose qui se répète, et il connaît parce qu'il a été impliqué également dans ce qu'Abré faisait. Il semble qu'il est sur le front, on ne l'a pas encore, j'allais dire, démontré de façon concrète, mais selon des sources de l'AFP, lui-même il est au front, donc il compte sur son armée et il a lui-même cette expérience de la rébellion. Sur le plan politique, les élections également tournent largement en sa faveur. Oui, bien sûr, les élections, plus personne n'attendait le résultat, puisque quand les Yurongars, Salek, Kedzabo, Christophe, tous ces gens-là ont quitté la liste des candidats, tout le monde savait qu'il n'y avait plus rien, parce que c'était eux qui pouvaient faire un suffrage consistant en face du président. Et même avec eux, ce n'était pas sûr qu'ils allaient gagner les élections. Donc quand ils sont partis, c'est le maréchal qui s'est battu à la limite contre un soldat de première classe. Le résultat va montrer tout simplement que le Tchad a voté pour le président de la République, alors que tout le monde a constaté le fait que les populations n'ont pas participé à ces élections. On donnait l'exemple d'ABC où on a même fermé les marchés pour une façon de pousser les populations à aller voter, mais malgré que le maire a fermé les marchés, les populations ont boycotté les journaux, les gens ne sont pas allés pour voter. Donc on n'attendait pas grand-chose, c'était plutôt le pourcentage de participation, le taux de participation qu'on attendait, mais comme on le sait, officiellement, on va l'arranger pour qu'il soit acceptable. Qu'est-ce que les Tchadiens eux-mêmes pensent de l'avancée des rebelles du fact ? Une bonne partie des Tchadiens demandent le dialogue. Parce que quand on regarde la presse tchadienne, les gens reviennent sur ce qui s'était passé en 2008. Puisque c'est là où les gens s'étaient arrivés devant pratiquement le palais. Ceux d'Indiamena ont eu tous les problèmes du monde, les civils, pour quitter la ville. Puisqu'ils se trouvaient entre les deux fronts. D'ailleurs même, c'est assez particulier, il y a un des responsables des partis au pouvoir, le coordonnateur lui-même d'ailleurs, qui demande à ce qu'on fasse le dialogue. Et il revient sur ça en disant, il ne faut pas qu'on revive ce qui avait été vécu en 2008. Il dit même que le traumatisme est encore là, au niveau des enfants qui ont vécu cette expérience-là. Les partis politiques, également de l'opposition, ont carrément demandé deux choses. Au rebelle, un cessez-le-feu. Au président d'accepter qu'il y ait un dialogue national d'ici le dimanche prochain, pour qu'une offensive sur Indiamena ne puisse pas avoir lieu. Mme Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause, et puis après l'invité de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada